Bonjour les gars, bienvenue sur Hero Game Company, la chaîne de gaming et du rétro gaming et justement aujourd'hui nous allons parler rétro gaming et vous vous souvenez sans doute que je vous ai montré récemment ces deux consoles achetées sur le bon coin des consoles emblématiques que je me suis mis en tête de recollectionner notamment la Super Nintendo que j'avais lorsque j'étais jeune, que j'avais vendu, que j'ai regretté et que j'ai retrouvé enfin après une longue, longue recherche une console qui est relativement en bon état je trouve, il n'y a pas de pet, c'est rien du tout mais qui nécessitera quand même des petites choses pour la restaurer entièrement on verra ça en détail dans une très très prochaine vidéo et la console que je n'ai jamais eue quand j'étais petit et que je voulais tellement avoir notamment avec Rob le robot et bien la NES, la Nintendo NES c'est la plus récente que j'ai reçue qui était bloquée pendant deux mois suite au confinement bon elle, elle a un peu plus de problèmes vous le voyez déjà au niveau de la couleur elle est très très jaune et elle fonctionne surtout pas il y a un problème de son qu'il va falloir qu'on règle on va essayer de trouver l'origine du problème dans une des prochaines vidéos nous allons désausser complètement ces consoles pour les restaurer déjà dans un premier temps, réparer les pannes et si elles fonctionnent, on va leur donner un petit coup de neuf mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, j'ai reçu le dernier colis je vous en avais parlé la dernière fois j'étais encore en attente de colis qui eux aussi étaient bloqués pendant deux mois à cause de ce fichu confinement et bien, les colis sont arrivés et je vais vous les montrer alors, on a tout d'abord un carton et ici, un autre petit emballage qui va aller avec le contenu de ce truc la console a également été achetée sur le bon coin après une très très longue recherche et vous allez voir que sur le bon coin on peut des fois faire d'excellentes affaires lorsqu'on fait attention enfin, excellente affaire, je ne sais pas on verra ça et vous allez voir j'ai acheté un truc mythique vraiment qui me faisait envie depuis également super longtemps en tout cas, c'est super bien emballé waouh hallucinant où est-elle ah, elle est là et là, vous allez me dire mais, c'est une super nintendo il est fou le mec il a acheté deux super nintendo oui et non pas tout à fait pour être franc allez, je vais vous la sortir et, oh la vache son état les gars non mais regardez-moi ça ce n'est pas une super nintendo c'est une super famicom c'est la super nintendo japonaise regardez, je vous le montre à l'arrière on le voit la plaque signalétique c'est tout écrit en japonais console mythique parce que lorsqu'elle est sortie naturellement avant que celle-ci sorte en France je vais vous les mettre côte à côte pour vous les montrer elles sont d'apparence similaires il y a juste la dénomination qui change celle-ci était sortie en premier bien entendu et elle me faisait tellement envie et à l'époque dans les années 90 c'était super difficile de la voir elle était hyper chère car il fallait l'importer du japon et internet n'était pas encore ce qu'était internet de nos jours donc j'ai jamais pu la voir alors pourquoi vous allez peut-être me dire pourquoi acheter une super famicom si tu as déjà ici une super nintendo et bien pour plusieurs raisons c'est très très simple déjà pour la collection pour la voir car je vous l'ai dit c'est une console mythique la super famicom ensuite deuxième point vous allez avoir sur la super famicom des jeux qui ne sont pas forcément sortis sur la super nintendo et ensuite parce que les jeux sur super famicom vont tourner à la vitesse où le jeu a vraiment été conçu pour c'est à dire en france notre norme électrique notre électricité tourne à 50 hertz au japon aux états unis ça tourne à 60 hertz donc on a 10 hertz de plus ce qui veut dire que sur la super famicom les jeux vont tourner 10% plus vite simplement plus vite ça va être plus fluide ça va être plus rapide bon par contre vous le voyez son état je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cet état là elle est hyper jaunie et j'espère que je vais la revoir déjà celle-ci était légèrement jaune la version française mais lorsque vous la mettez à côté de celle-ci normalement celle-ci devrait être de la même couleur que celle-là et on le voit d'ailleurs sur le port des manettes le port des manettes est resté plutôt gris mais tout le reste a jauni c'est carrément une console beige et la console vous le voyez qu'elle n'est pas forcément beige partout si je la retourne là elle est plutôt grise et ça je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo que je ferai au moment de la restauration petite différence également à l'arrière au niveau des connexions on a ici une sortie Kinch pour pouvoir la relier aux télés qui n'ont pas de prise Péritel puisqu'à une époque je vous rappelle que la prise Péritel était une spécificité française sinon et bien c'est tout pareil pas tout à fait mais avant d'en parler je vais quand même ouvrir le deuxième petit paquet et lui aussi acheté sur le bon coin très très bien emballé et là pareil j'ai fait une super affaire je vous en parlerai ici quelques secondes du prix payé de tout ce lot là mais réellement pour une bouchée de pain vous pouvez faire d'excellentes affaires si vous faites attention et si vous savez bricoler un minimum car oui il va y avoir de bricolage à faire puis allez-y encore un scotch ici alors ce sont ce sont ce sont et bien ce sont des jeux pour Super Famicom là pareil vous voyez que les cartouches ont pris cher c'est bizarre parce que la partie avant de la cartouche a l'air bien grise et la partie arrière a jauni donc là vous voyez c'est écrit en japonais la partie là aussi on va entièrement restaurer ça les produits sont en route c'était très difficile de les avoir donc j'ai acheté AirTip AirTip le Shoot Them Up vraiment mythique de ces années 90 que j'ai toujours adoré donc je vais être très très content de retrouver Final Fight également un jeu de baston super classique qui était sorti d'ailleurs sur Neo Geo j'ai la version mini ici peut-être qu'un jour si j'ai le budget je me mettrai à la recherche de la Neo Geo originelle mais là il y a une telle spéculation et surenchère sur les prix que c'est devenu juste délirant et nous avons ici et bien Super Mario World en version Jap bien entendu un jeu que je cherchais absolument en priorité sur la version française mais c'est pas grave là j'ai sur la Super Famicom puisque c'est le jeu le tout premier jeu auquel j'ai joué sur Super Nintendo voilà donc trois cartouches de jeu et vous le voyez les cartouches sont absolument identiques aux cartouches françaises par contre et c'est là que ça se complique c'est pas compatible vous allez pas pouvoir mettre un jeu français dans une Super Famicom bien que ça rentre y'a pas de soucis et vice versa bien entendu mais les jeux ne vont pas passer dessus donc ça c'est un problème alors ces trois jeux qui sont quand même de bons jeux je les ai payés sur le bon coin à votre avis combien pour trois jeux 15 euros 15 euros vous imaginez ça fait 5 balles à peine le jeu une fois qu'il sera restauré et bien ça va juste être de la bombe alors par contre la problématique c'est est-ce qu'il fonctionne et bien ça c'est le risque je ne sais pas du tout s'il fonctionne je vais devoir de toute façon démonter la cartouche et nettoyer les connecteurs mais la grande question c'est est-ce que la console fonctionne car oui cette console en fait les amis je l'ai acheté épave c'est une console dite junk donc je l'ai acheté elle a pas été testée une console épave c'est une console qui est normalement HS donc mis à part une restauration esthétique il va falloir qu'on voit ce qu'a cette console et ça c'est pas forcément une mince affaire j'ai d'ailleurs failli la flinguer sans le savoir je me suis dit étant donné que j'ai déjà une Super Nintendo et que les deux consoles sont proches que je pourrais réutiliser le câble Péritel de la Nintendo française et le câble d'alimentation heureusement que je l'ai pas fait j'ai failli la flinguer car nouvelle difficulté ce n'est pas possible un câble Péritel français ne marche pas sur la console japonaise l'alimentation électrique non plus non pas parce qu'elle originellement elle était en 110 volts et qu'on est en 220 volts tout simplement parce que la française fonctionne en courant alternatif on voit bien qu'elle est marquée assez adaptateur et la japonaise en courant continu en DC donc si vous mettez une alime française sur la console japonaise et bien il y a fort à parier que vous la flinguez donc ce que je ne savais pas malheureusement au moment de l'achat cette console je l'ai acheté en loose c'est à dire juste la console sans câble sans accessoire sans rien donc je vais devoir commander un câble Péritel et une alimentation spécifique avant de pouvoir la tester en espérant qu'elle fonctionne et si elle ne fonctionne pas en espérant qu'on puisse la réparer assez facilement et c'est des consoles qui sont quand même assez costauds donc je croise les doigts et j'espère que ça ira maintenant au niveau du prix cette console là quand même une console japonaise qui est juste exceptionnelle et bien je l'ai payé les amis tenez vous bien c'est juste ouf 10 balles 10 euros 10 euros pour une super Famicom alors ok elle est jaunie ok il va y avoir un peu de travail ok elle marche peut-être pas on verra ça mais quand même pour 10 euros rien qu'avec les pièces je devrais en revendant les pièces je devrais largement m'en sortir c'est pas mon but bien entendu puisque moi je veux profiter de tous ces superbes jeux alors il faut savoir également que si vous cherchez de super jeux à bon prix en moyenne les jeux super Famicom maintenant sont moins chers que les super Nintendo forcément du fait des du fait des contraintes parce que vous allez voir par exemple que que super Mario World forcément il va être créé en japonais donc ça n'intéresse pas forcément tout le monde voilà les amis en tout cas je suis hyper content vous vous en doutez d'avoir fait cette affaire c'est peut-être la plus belle affaire que j'ai faite jusqu'à présent petit rappel la super Nintendo avec deux manettes tous les câbles et Mario Kart je l'ai payé 50 euros là c'était un petit peu cher mais normalement il n'y a pas grand chose à faire dessus la super Nintendo avec trois manettes les câbles et trois jeux dont un en emballage j'ai payé ça 30 ou 35 euros bien qu'elle est pseudo HS donc ça va les trois jeux 15 balles et la meilleure affaire c'est celle-ci 10 euros à peine pour la super Nintendo maintenant les prochaines étapes et bien ça va être le démontage et le début des diagnostics dès que j'ai les produits je commencerai les prochaines vidéos de restauration où nous allons essayer de résoudre les pannes de ces petites consoles et on va faire au fur et à mesure ça en plusieurs étapes une fois que ça marche on va faire la restauration esthétique où je vous expliquerai tout sur le jaunissement du plastique pourquoi ça arrive et comment le résoudre et concernant la collection de consoles rétro ma prochaine victime sera sans doute une Mega Drive de Sega si je la trouve à bon prix et ça sera encore mieux si je trouve la version japonaise que j'avais possédée dans les années 90 et qui était une console exceptionnelle donc les amis si vous êtes passionné de consoles rétro que vous aimez l'électronique et que vous avez que vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces bestioles comment est faite une cartouche de consoles à l'intérieur comment on les restaure comment on les répare surtout ne ratez pas dans ce cas les prochaines vidéos de Hero Game Company et pour ce faire vous n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche voilà maintenant moi ce que je vous demande c'est un pouce bleu les commentaires sont juste en bas dans la là sous la vidéo et moi je vous retrouve très très bientôt dans le prochain épisode de cette restauration de consoles rétro sur Hero Game Company bien sûr bye bye les gars à très très bientôt ciao